Bonjour à tous, hier s'est tenu le second tour de la deuxième primaire de droite, la primaire du PS, qui a vu sans trop de surprises Hamon l'emporté, amplifiant même sa victoire du premier tour grâce au ralliement des Obristes, qui pour certains n'avaient pas trop pris position au premier tour, attendant de voir qui sortiraient vainqueur, et donc ils sont allés voler au secours de la victoire, ce qui a amplifié la victoire d'Amon, lui a permis de monter à plus de 58% des voix, contre 41, un peu plus de 41 pour Valls. Donc c'est une victoire assez nette de Benoît Hamon, assez humiliant pour le premier ministre sortant, qui était le candidat légitime en tant que premier ministre sortant, et marqueur là aussi, comme je l'avais dit pour le premier tour, d'une volonté de sanctionner ce qui a été fait durant ces cinq dernières années par les électeurs du PS. Mais cette volonté de sanctionner reste bien modérée. Hamon, comme je l'ai dit, n'a jamais été qu'un opposant modéré, bien mou, qui s'est contenté de dire « c'est pas très bien ce que vous faites », mais sans jamais se battre contre ce que le gouvernement faisait. Au moins, cette primaire a montré une très profonde division au sein du PS, puisque nous avons d'un côté les valsistes, dont beaucoup sont en train de rallier Hamon. Déjà, deux députés hier soir, dès l'annonce des résultats, ont rallié Macron, ce qui montre bien que les députés valsistes ne veulent pas de Hamon. Et que Valls a dit que s'il soutiendrait Hamon, il ne s'engagerait pas dans la campagne, qu'il ne pourrait pas défendre son programme. Et je pense que, par exemple, Mme El Khomri, ministre du Travail, aura bien du mal à défendre le programme de Benoît Hamon, qui veut abolir la loi travail. C'est vrai que voir Meryem El Khomri, en meeting, défendre l'abolition de la loi travail, ça serait assez cocasse. Et c'est bien là le fond du problème. C'est que Hamon a beau avoir un discours de gauche, et il va mettre des trucs de gauche dans ce programme, qui sont malheureusement trop souvent symboliques, mais en plus, la majorité qu'il a derrière lui, le parti dans lequel il est, est majoritairement opposé à cette ligne. Et s'il peut avoir une base électorale plus à gauche, le parti en tant que tel est de droite, clairement. Et il aura du mal d'avoir une majorité derrière lui qui voudra appliquer son programme, en tout cas avec le PS. Donc c'est bien pour ça aussi que je me dis que même si Benoît Hamon venait à être élu, ça ne changerait pas grand-chose, car même si lui, ce que j'en doute déjà, décidait réellement de mener une politique de gauche, il ne pourrait pas. Je pense qu'il n'est pas possible en étant au PS, avec une majorité PS, de mener une politique de gauche. Donc, si ça marque une volonté de gauche à la part de la base électorale du PS, il est triste que celle-ci continue d'être bernée par les illusions du PS. Sur le nombre de votants, après, on serait à 2 millions de votants. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'histoires étranges au sujet du taux de participation, de pas trop d'affaires de trucage qui seraient sortis. Donc, soit ils l'ont mieux fait qu'au premier tour, soit ils ont vraiment eu beaucoup de votants, mais c'est vrai que ça me semble assez étrange. On verra bien si d'autres trucs sortent, mais après tout, d'un autre côté, en même temps, après le couac du premier tour, je pense que s'ils ont truqué à nouveau le taux de participation, ils ont dû le faire de manière plus subtile pour éviter les problèmes. Et quelles conséquences, du coup, pour 2017 de cette victoire ? Bon, Hamon va, je pense, avoir une remontée dans les sondages post-primaires, comme tout vainqueur de primaires, mais je pense qu'il finira ensuite par redescendre et va être dans les mêmes eaux que tout comme dit APS, en dessous des 10%, étant donné que beaucoup vont rallier Macron et que s'il peut avoir au début un siphonnage de Mélenchon par son positionnement plus à gauche. Je pense que, sur le long terme, les électeurs vont au final rapidement retourner à l'original, préférer l'original à la copie, et donc je pense que ça va surtout faire monter Macron, qui en plus pourra profiter de l'affaire Fillon pour tenter de se hisser au second tour. Même si celui-ci a aussi une affaire au cul avec le fait qu'il a financé une partie de sa campagne avec des fonds publics qu'il aurait détourné. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, pour la primaire, pour la réaction en chaud du second tour, c'est terminé, pas grand-chose de plus à dire, ce n'est pas de grosse surprise de toute façon. Sûrement une vidéo qui va arriver les semaines prochaines où j'analyserai un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans cette primaire, les taux de participation, les conséquences, tout ça, tout ça. Bref, c'est terminé. Au revoir tout le monde !